Mes chers collègues, au cours des deux dernières semaines, nous avons entendu un nombre important de responsables du ministère de l'Economie et des Finances et nous allons consacrer nos auditions de ce matin au service du ministère de l'Intérieur. Nous accueillons donc ce matin Madame Christine Dufault, qui est chef de la division nationale d'investigation financière et fiscale, la DNIFF, et Monsieur Eric Arella, qui est sous-directeur de la police technique et scientifique, la SDPTS. Madame Dufault, vous êtes responsable du service auquel ont été confiées les investigations sur la détention d'un compte à l'étranger par Monsieur Caïsac depuis l'ouverture par le parquet de Paris le 8 janvier 2013 d'une enquête préliminaire sur celui qui était alors ministre délégué chargé du budget pour blanchiment de fraude fiscale. Monsieur Arella, vous êtes à la tête du service de la police technique et scientifique installé à Éculi, qui a été chargé d'expertiser l'enregistrement de 2000, dans lequel Jérôme Caïsac mentionnait l'existence d'un compte en Suisse. Comme vous le savez, cette commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels différents fonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de l'affaire Caïsac. Nous souhaitons donc mieux comprendre comment cette affaire très délicate a été traitée, notamment par la police et par la justice, mais sans aborder les éléments de fond de l'enquête qui relèvent du secret de l'instruction. Avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous remercie de bien vouloir successivement vous lever, de lever la main droite et de dire je le juge. Donc je vais tout d'abord demander à madame Christine Dufault de bien vouloir se lever. Merci. Monsieur Arella. Merci. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes afin que vous nous expliquiez le rôle que vous-même ou votre service a joué dans l'enquête depuis le début de l'enquête préliminaire et jusqu'à ce que Jérôme Cahuzac reconnaisse sa détention de compte à l'étranger. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur M. Alain Clès pour un échange de questions et de réponses et j'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à poser leurs questions. Madame Dufault, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, dans mes propos liminaires qui sont assez brefs, je vais vous présenter la division dont j'ai la responsabilité. Madame Dufault, si vous voulez bien approcher vos lèvres du micro, parce que sinon on n'entend pas bien. Merci. Et donc vous rappelez les principales étapes chronologiques de la procédure visée par votre commission d'enquête. Étape que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà au travers des vérifications auxquelles vous avez procédé. Il me sera effectivement impossible d'entrer dans le détail des actes effectués dans le cadre de cette enquête en raison du secret d'instruction auquel je suis tenue. Donc le 8 janvier 2013, le procureur de la République de Paris a annoncé la saisine de la division nationale d'investigation financière et fiscale pour enquêter sur des faits de blanchiment de faute fiscale susceptibles de mettre en cause M. Jérôme Cahuzac. Donc la division nationale d'investigation financière et fiscale dont j'ai la responsabilité est un des services centraux de la direction centrale de la peau judiciaire qui est spécialisée dans la délinquance financière et qui est en charge d'un certain nombre d'enquêtes sensibles et ou complexes. Donc je vais vous la présenter très rapidement. Elle est composée de plusieurs brigades. La brigade centrale de lutte contre la corruption qui est composée de policiers et de gendarmes et qui est principalement chargée des atteintes à la probité donc que ce soit la corruption, la prise égale à l'intérêt, du trafic d'influence. La brigade nationale de répression de la délinquance fiscale qui est composée de policiers et d'agents de la direction générale des finances publiques qui ont acquis la qualification d'officiers fiscaux judiciaires et donc qui font de la procédure pénale et qui est principalement chargée de buter contre la fraude fiscale complexe et la brigade de répression de la délinquance financière qui est chargée de la lutte contre les infractions aux droits des affaires donc principalement des abus de biens sociaux, des problèmes de financement de partis politiques, des faux, des délits boursiers. C'est dans un groupe de cette brigade que j'ai confié l'enquête qui était susceptible de mettre en cause M. Cahuzac. Donc je vous précise que je n'ai pas confié ce dossier à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale parce que cette brigade, bien que spécialisée pour lutter contre la fraude fiscale, ne peut être saisie que de plaintes déposées par la direction générale des finances publiques pour fraude fiscale devant les magistrats du parquet et qu'en l'espèce, il s'agissait de blanchiment de fraude fiscale et pas d'une plainte de la direction générale des finances publiques. Quoi qu'il en soit, tous les officiers de poli-judiciaire de la division, quelle que soit la baguette dans laquelle ils sont affectés, ont à traiter des enquêtes sensibles et techniques. Donc ça ne posait aucun souci. Dans les domaines de compétences, donc je viens d'évoquer, la division qui a une compétence nationale est chargée de dossiers, donc je vous l'ai dit, particuliers, qui en général soit présente d'un caractère de sensibilité, soit des enjeux importants, soit sollicitent une charge d'enquête très lourde, soit en caractère international important. Comme pour tous les dossiers qui sont confiés à la division, j'ai supervisé les investigations en liaisant avec les magistrats du parquet de Paris. Tous les actes d'enquête, que ce soit des auditions, des perquisitions, des exploitations techniques, par exemple le support informatique, donc se sont déroulés jusqu'au 18 mars 2013, date à laquelle M. le procureur de la République de Paris nous a demandé de mettre fin à l'enquête préliminaire et de lui rendre l'enquête préliminaire. Donc j'ai été en contact très régulier avec les magistrats du parquet de Paris, je sais que vous entendez M. le procureur dans quelques temps, et nous faisions des points quasi quotidiens sur les investigations que nous menions. Donc le 19 mars 2013, M. le procureur de la République de Paris a annoncé dans un communiqué de presse l'ouverture d'une information judiciaire, donc pour un certain nombre d'infractions que vous devez connaître, donc blanchiment de fraude fiscale, perception par un membre de profession médicale ou une autorité sanitaire davantage procurée par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la Sécrétée sociale, blanchiment de fonds et recel. Donc deux juges d'instruction ont été désignés, M. Roger Leloire, qui est vice-président en charge d'instruction, et M. Renaud Vanhoenbeek, qui est premier juge chargé d'instruction. Ils nous ont délivré une commission regatoire le 21 mars 2013. Et donc depuis cette date, nous poursuivrons les actes d'enquête dans le cadre de cette commission regatoire. Voilà pour ma présentation. Merci, Mme Dufault. M. Réla. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, pour ma part, je vais également vous présenter très rapidement l'ASDPTS et la mission qui nous était confiée dans le cadre de cette affaire. Donc la sous-direction de la police technique et scientifique est l'une des quatre sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire. Notre mission concerne spécifiquement l'aide à l'enquête par le bénéfice d'un certain nombre de moyens techniques. Et c'est la raison de notre sollicitation par certains services d'enquête et en l'occurrence par l'ADNIF fin janvier de cette année pour procéder à deux actes techniques. Le premier, il s'agissait donc de retranscrire le contenu du mini-disque qui était placé sous CD et qui était mis à notre disposition. Il s'agissait, un, de retranscrire la conversation, deux, de nettoyer, si j'ose dire, le contenu de cette cassette. Et dans un deuxième temps, fin janvier, la mission qui nous a été confiée par l'ADNIF consistait dans la vérification, dans la comparaison de voies qu'on était susceptibles de pouvoir faire entre le contenu de cette cassette placée sous scellée et des échantillons de voies qui nous étaient mis pointés du doigt, on va dire, de M. Jérôme Cahuzac. Donc la mission nous a été décernée fin janvier et je l'ai confié donc à deux techniciens du LATS, du laboratoire d'analyse et de traitement du signal du service central de l'informatique et des traces technologiques qui est un des services centraux de la SDPTS donc qui a l'habitude, effectivement, de procéder à ce genre d'analyse de comparaison de voies désignation de deux experts pour mettre en oeuvre deux méthodes de comparaison de voies dans lesquelles je ne rentre pas nécessairement dans le détail. la mission qui nous était un petit peu impartie c'était de procéder rapidement à cette comparaison de voies on a estimé d'emblée qu'il fallait un temps d'environ un mois et demi pour finaliser ces deux analyses en précisant que dans les conventions qui sont les nôtres chaque chaque technicien chaque expert faisait son analyse de son côté chacun dans sa méthode et on en faisait le bilan à la fin dans un rapport rapportant les deux expertises voilà voilà les conventions dans lesquelles nous étions destinés et c'est ainsi donc à la mi-mars on a produit un rapport qui a été confié à la NIF le 18 mars finalisant notre expertise voilà merci après ces deux introductions monsieur le rapporteur merci monsieur le président merci je voudrais commencer par vous madame Christine Dufault donc c'est le 8 janvier que le parquet ouvre une enquête préliminaire et qui vous confie et qui confie à la division nationale d'investigation financière et fiscale ce dossier vous avez parlé à plusieurs reprises d'enquêtes sensibles est-ce que la complexité de l'affaire justifie-t-elle de manière évidente qu'elle soit confiée à votre service ou pensez-vous que la mise en cause d'un ministre ait joué un rôle dans ce choix c'est peut-être monsieur le procuré de la république de Paris qui sera le plus en avant de répondre non enfin on est en desservis avec certains autres collègues de la préfecture de police de Paris à être avoir été organisée et avoir des formations qui sont faites pour qu'on soit à même de traiter des dossiers complexes et ou sensibles la sensibilité dans ce dossier-là elle est liée à la personnalité de monsieur Cahuzac dans d'autres dossiers c'est différent ça me semble tout à fait logique que le procureur de la république de Paris saisisse un des services qui est formé pour ça et qui est habitué à traiter des dossiers dans lesquels il y a des personnes a été mises en cause même si la procédure que nous menons est la même que dans n'importe quel dossier sauf qu'il y a quand même des précautions à prendre quand on a un dossier qui vise un ministre en exercice donc il me semble que la saisie de notre service était logique quelles précautions appuyez madame les enquêteurs qui sont au sein du service sont habitués à traiter des dossiers comme ça on essaie de le faire avec beaucoup de professionnalisme faire que le service avec beaucoup de discrétion qu'il fasse autant que faire se peut les actes que nous menons ne soient pas diffusés après tout dépend pas de nous mais la précaution c'est surtout ça c'est faire preuve de beaucoup de professionnalisme d'essayer de monter la procédure tout à fait logiquement en recueillant les témoignages aussi précis que possible en faisant une procédure la procédure plénale est une procédure écrite et c'est ce que les gens vont nous dire par procès verbal ou les constatations que nous parviendrons à faire qui vont faire qu'au final le procureur à la république décidera oui ou non si l'infraction est constituée je continue si vous permettez monsieur le rapporteur parce que vous n'avez pas tout à fait répondu à la première question du rapporteur dans le même temps alors que l'enquête préliminaire est ouverte il y a une demande de l'administration qui demande une demande d'échange d'informations auprès de la Suisse est-ce que vous trouvez cela normal que l'administration fiscale fasse cette demande alors que l'enquête préliminaire est ouverte je n'ai pas vraiment trouvé ça normal l'administration fiscale a fait l'enquête de son côté vous n'avez pas trouvé ça normal micro je n'ai pas trouvé ça normal ou pas normal l'administration fiscale a répondu à toutes les demandes qu'on lui a adressées elle a de son côté fait un certain nombre d'investigations ils nous en ont ils m'ont rendu destinataire de la demande et de la réponse qu'ils avaient des autorités suisses que j'ai mis en procédure en avisant immédiatement le procureur de la République de Paris c'est leur responsabilité à eux de savoir ce qu'ils font dans le cadre de l'enquête administrative qu'ils peinent vous confirmez que la réponse apportée par les autorités suisses le 31 janvier à l'administration française vous avez été transmise immédiatement par Alexandre Gardette le chef de service du contrôle fiscal oui il m'a envoyé la réponse quand il l'a eu que j'ai mis en procédure en avisant le magistrat du parquet comme enfin dans le cadre d'une enquête quand les gens nous adressent au renseignement on le met en procédure c'est pas à moi de juger si l'administration fiscale était en droit ou pas de faire sa demande ils me la transmettent je la mets en procédure c'est un renseignement comme un autre et c'est pas à moi de juger si je le mets ou pas en procédure dans le cadre de votre travail du travail de votre service avez-vous connaissance de cas dans lesquels la réponse de la Suisse à une demande d'entraide fiscale était négative alors que la suite de vos investigations a mis en évidence l'existence d'un compte caché en Suisse non aucun cas non j'ai pas forcément connaissance de ce que l'administration fiscale fait dans les dossiers qu'elle va faire administrativement à la suite ou pendant des enquêtes pénales oui lorsque vous êtes sur un dossier de ce type c'est une tradition que l'administration fiscale vous transmette toute information dont elle dispose oui normalement oui mais après il y a plein de dossiers sur lesquels nous on va enquêter qui vont avoir des incidences fiscales qui vont conduire l'administration fiscale à traiter de son côté le volet fraude fiscale et pour lequel nous on ne sera pas forcément informé donc moi de dossier j'ai pas connaissance de dossier où il y a eu des réponses négatives de la Suisse alors qu'il y avait un compte mais peut-être qu'il y en a un j'en sais rien en tout cas pas dans les dossiers qu'on a eu à traiter selon Mediapart une demande d'entraide pénale a été adressée aux autorités suisses le 12 mars dans le cadre de l'enquête préliminaire vous nous confirmez cette date non enfin je sais qu'elle a été envoyée maintenant à quelle date exacte le procureur de la République de Paris l'a transmise aux autorités suisses il voulait dire à lui je savais que la demande d'entraide allait être faite j'avais eu connaissance de la demande d'entraide mais la date exacte à laquelle elle a été adressée je ne peux pas vous répondre vous avez su la réponse si cette question ne vous pose pas de problème dans le cadre de l'instruction j'ai su la réponse mais je ne peux pas vous dire le contenu très bien pardon non madame ne peut pas confirmer le 12 mars c'est le procureur qui adresse cette demande et la réponse vous pouvez nous donner la date la date à laquelle vous avez été informé la date exacte non c'était après l'ouverture de l'information judiciaire c'est à dire après le 19 mars oui alors monsieur monsieur à quelle date votre sous-direction a-t-elle été chargée d'expertiser l'enregistrement de la conversation entre Jérôme Cahuzac et son chargé de faire comme je le disais en propos liminaire nous avons reçu deux réquisitions la première concernant principalement la retranscription du contenu du mini disque et la seconde qui est du 25 janvier 2013 qui visait justement à procéder une comparaison de voix donc c'est le 25 janvier et vous l'avez eu à votre disposition à quelle date dans les jours qui ont suivi puisque les échanges entre le service enquêteur l'ADNIF et les experts du SCITT de la SDPTS se sont noués dans les jours qui ont suivi avec remise du document et début de l'expertise l'enregistrement avait-il pour support un mini disque tout à fait le récit fait le récit fait par Michel Gonel des conditions dans lesquelles il aurait été réalisé vous semble-t-il plausible je suis désolé je ne connais pas ce monsieur quand on a requis appuyez appuyez madame quand on a requis les collègues de la sous-direction on leur a uniquement donné le support on n'a pas expliqué dans quelles conditions monsieur Gonel avait fait l'enregistrement après on leur a posé des questions sur le support savoir s'il avait été modifié pas modifié mais après les conditions dans lesquelles il a été remis à monsieur Gonel il n'entrait pas dans le cadre dans le cadre de cette expertise monsieur avez-vous pu dater l'enregistrement ou ce transfert sur son support actuel aucunement pardon mais effectivement je n'avais pas compris le nom de monsieur Gonel que j'ai lu effectivement dans les médias mais que je ne le connais pas oui oui naturellement c'était pas du tout l'objet de la SDPTS pour répondre à votre dernière question vous avez-vous dater l'enregistrement ou son transfert sur son support actuel à aucun moment non c'est pas un élément dont on a pu donner la réponse qui au-delà des personnes chargées de l'enquête avez-vous informé des résultats de cette expertise seul la DENIF a été informée in fine du résultat de l'expertise en dehors de votre direction personne vous a interrogé sur ce dossier nous n'avons reçu aucune sollicitation de quiconque vous confirmez que votre étude sur cet enregistrement a duré un mois et demi c'est même un temps rapide par rapport à un certain nombre de dossiers qu'on a pu traiter mais effectivement il a fallu un mois et demi pour finaliser les comme je le disais les deux méthodes de comparaison qu'on a voulu associer pour le traitement de cette expertise oui moi j'ai quelques questions complémentaires pour revenir sur notamment la première question qui a été posée à madame Dufault madame Dufault j'ai pas bien compris ce que vous nous avez dit au démarrage c'est à dire quand vous êtes saisi au moment du déclenchement de l'enquête préliminaire vous nous avez dit que vous vous êtes spécialisé lutte contre la fraude financière et fiscale mais que ce qui était envisagé c'était un blanchiment et que c'était un peu limite j'ai pas bien compris votre observation ça veut dire que votre saisie n'était pas évidente ou j'ai pas bien compris ce que vous avez dit est-ce que vous pourriez nous préciser cela non notre saisie en blanchiment de fraude fiscale est tout à fait logique et on a d'autres saisies en blanchiment de fraude fiscale mes propos étaient d'expliquer pourquoi c'est pas la brigade nationale de répression de leur délinquance fiscale qui avait été saisie parce qu'on m'a déjà posé la question c'est parce que cette brigade là ne peut être saisie que sur des plaintes de l'administration fiscale pour fraude fiscale après la saisie des autres brigades de la NIF en blanchiment de fraude fiscale est tout à fait logique on a d'autres dossiers en blanchiment de fraude fiscale oui donc c'est parce que c'était pas la DRFIP enfin la DGFIP qui avait déposé plein que cette brigade ne pouvait pas enquêter mais après le reste des brigades de la NIF pouvait tout à fait traiter ce dossier et on a d'autres saisies en blanchiment de fraude fiscale d'accord et ça vous a étonné que vous ne soyez pas saisie par la direction générale des finances publiques pour qu'ils déposent de plainte il aurait fallu qu'ils sachent qu'ils ne peuvent déposer des plaintes que sur des présomptions non ça m'a pas enfin on a on a plein de les magistrats du parquet nous saisissent de dossiers en blanchiment de fraude fiscale alors qu'il n'y a pas de plainte de la direction générale des finances publiques qui des fois se joint au dossier après d'accord mais c'est pas une anomalie on a d'autres dossiers qui arrivent de la même façon M. Arella M. Bonnet nous a expliqué sur l'enregistrement en fait qu'il y avait eu deux messages sur son portable il y avait le message de Jérôme Cahuzac lui expliquant qu'il fallait qu'il le rappelle parce qu'il devait organiser l'inauguration du nouveau commissariat de police de Villeneuve-sur-Lotte et puis après dans la foulée il entend une conversation sur son portable d'après vos études la partie initiale n'a pas été conservée parce que la commission s'est posé la question pourquoi il n'a pas gardé l'enregistrement total c'est à dire que le début de la conversation de Jérôme Cahuzac qui lui laisse un message et qui trouve sur son portable et dans la foulée cette conversation d'après ce que vous avez vu il n'y avait que la deuxième partie c'est à dire la partie d'une conversation mais pas la première partie il a au téléphone il a au téléphone Jérôme Cahuzac oui ils ont en fait M. Gonelle n'a enregistré que la partie qui est sur le min-disque le premier appel il est resté dans le téléphone et le téléphone il a disparu en fait il n'a fait enregistrer il faudrait qu'on vérifie ce que j'ai compris moi j'ai compris qu'il n'a pas pu le prendre au téléphone il a trouvé un message il écoute ses téléphones je me trompe peut-être mais je pense qu'il l'a au téléphone et c'est ensuite qu'il ferme son téléphone et c'est ensuite qu'il rappelle par une advertence je crois c'est pas ce que j'ai compris mais ça comme nous avons décidé de le réauditionner on vérifiera mais justement c'est ça la question est-ce que vous quand vous examinez cela vous voyez est-ce que ça a été coupé est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose a été coupé avant est-ce que techniquement vous êtes capable de le voir ou non c'est un des objets effectivement de l'expertise qui conclut de manière presque catégorique qu'il n'y a pas eu de manipulation sur le support audio qui a été mis à notre disposition c'est un des éléments de conclusion oui mais là c'est pas un problème de manipulation c'est est-ce que vous voyez dans ce qui vous a été donné qu'en fait c'est coupé avant si je puis dire c'est-à-dire qu'on n'entend pas un message avant cette conversation très franchement j'aurais du mal à répondre à cette question d'accord non mais il n'y a pas vous ne savez pas non je ne sais pas d'accord bon on va le sentiment en effet que que ce message n'était pas intégral c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un début et une fin mais qui était partiel voilà que c'était non pas qu'il y ait une manipulation mais que c'est un bout de conversation qui aurait été enregistré et non pas la conversation intégrale techniquement c'est effectivement possible c'est pas exclu mais c'est pas certain non plus c'est pas certain non plus on sait pas très bien d'accord bien maintenant on va peut-être passer à moi que monsieur le rapporteur a d'autres questions bon donc les collègues monsieur Devedjean non à monsieur Arella je voulais demander vous avez été nécessairement informé des conditions dans lesquelles l'enregistrement a été opéré d'une manière réelle ou prétendue mais on vous a on vous a pas donné un document comme ça sans vous dire quelle est son origine expliquée par celui qui l'a recueilli et ses explications sur la manière dont il a été recueilli vous paraissent-elles crédibles techniquement ? Micro micro il a effectivement été donné des éléments de contexte aux deux experts qui ont été missionnés pour essayer effectivement de comprendre cette origine il y a pour l'instant il n'y a pas d'élément qui nous ont été soumis qui permet de douter quant aux éléments qui nous ont été fournis il était absolument nécessaire dans l'expertise ça fait partie justement des besoins des experts notamment de connaître la date à laquelle ou la période à laquelle ce support avait pu être enregistré ça c'était un point pour nous qui était effectivement important oui un petit point je voudrais donner acte au président dans le compte rendu dans le compte rendu de l'audition de Michel Genel il a bien reçu deux messages j'ai en effet reçu deux messages sur ma boîte vocale fermée lors du premier appel composé avec un numéro que j'ai reconnu qui était celui de Jérôme Cahuzac ce dernier m'annonçait que Daniel Vaillant avait accepté de venir à Villeneuve-sur-Lôte pour inaugurer le nouveau commissariat et demander à me rencontrer pour mettre au point les détails après ce premier message dans lequel il me demandait de le rappeler venait un autre message voilà oui c'est ce que j'avais compris on est plusieurs à avoir compris cela d'accord mais donc vous vous n'avez pas pu déceler qu'il y avait en fait eu un message avant c'est à dire qu'il y avait simplement une partie c'est à dire que la cassette c'était une partie c'est à dire la conversation qui s'est retrouvée sur son portable ça on ne peut pas être précis là dessus mais effectivement à la lecture on pourrait dire qu'il s'agit d'une suite de deux enregistrements ou d'un enregistrement dédoublé voilà mais monsieur Bonnel nous a dit qu'il était sûr sur la partie conversation que c'était monsieur Cahuzac l'autre interlocuteur il ne savait pas qui c'était parce que c'était le même numéro donc techniquement quand vous avez examiné cette cassette on pouvait savoir d'où venait de quel numéro de portable venait la cassette ou pas parce que d'après ce qu'il nous a dit il l'a trouvé sur son portable donc il était sûr de l'origine mais est-ce que dans la partie que vous avez examiné on pouvait connaître le numéro de téléphone qui était à l'origine du message ce n'était pas réellement dans l'émission qui nous était impartie notre charge comme je le disais c'était retranscrit en principalement améliorer le son parce que c'était effectivement un des éléments très importants de ce support améliorer le son retranscrire et procéder à une comparaison de voix pas nécessairement faire des recherches sur des numéros de téléphone donc je ne peux répondre à cette question d'accord non mais parce que parfois quand on a il y a le numéro qui s'affiche enfin moi je ne connais pas techniquement donc on peut savoir qui est à l'origine le mini disque le mini disque c'est monsieur gonel qui a fait l'enregistrement nous on nous remet un mini disque on n'a pas le téléphone d'origine c'est un enregistrement qui a été fait par quelqu'un donc on peut c'est matériellement impossible de savoir c'est effectivement un des éléments de conclusion de notre expertise qui prétend sans l'exclure totalement que probablement le support qui nous est mis à disposition n'a pas fait l'objet de manipulation alors moi j'ai une dernière question à vous poser tant à monsieur Arella que à madame Dufault avant de passer la parole à notre collègue qui a demandé la parole c'est une fois que vos conclusions sont rendues est-ce que le ministre dont vous dépendez est informé de de vos conclusions à votre connaissance donc en ce qui me concerne donc quand j'ai eu le rapport de la sous-direction je voudrais informer pas directement le procureur de la République mais le magistrat du parquet de Paris qui était mon correspondant et j'en ai informé ma hiérarchie c'est à dire qui concrètement mon sous-directeur qui est monsieur Bernard Petit qui est contrôleur général qui est le sous-directeur dont je dépends directement donc ça c'était le 18 mars et on a rendu la procédure le 18 mars et le procureur de la République a annoncé l'ouverture de l'information judiciaire le 19 mars ah oui donc c'était la veille c'était la veille la veille le 18 mars d'accord et votre supérieur hiérarchique vous n'avez pas dit ce qu'il en a fait ah non enfin après non enfin vous n'avez jamais discuté d'accord alors notre collègue vous voulez poser une question oui merci monsieur le président une première question en vous remerciant des informations que vous nous donnez ainsi sur l'enquête préliminaire du 8 janvier à qui rendez-vous compte régulièrement de l'avancée de l'enquête du côté des magistrats ou de tous côtés je rencontre donc un magistrat pas directement procureur de la République je raconte un de ses vice-procureurs qui est en charge d'une section qui nous a confié matériellement le dossier donc c'est tous les jours c'est une discussion très régulière et donc côté de ma hiérarchie policière je le rends compte à mon sous-directeur des actes principaux je ne lui rends pas compte dans le détail de tout qu'on fait mais quand il y a une chose qui me paraît qu'il doit savoir je lui rends compte à lui un peu plus fort mon cher collègue appuyez et dans des enquêtes préliminaires de cette nature est-ce que vous pensez imaginable qu'il y ait des informations qui transitent entre le cabinet du ministre et les services chargés de l'enquête c'est pas à moi de vous répondre à cette question moi je rencontre un mon supérieur qui rencontre le directeur central je suppose de la police judiciaire qui est mon supérieur hiérarchique il est responsable de l'activité des services de police judiciaire donc il est normal qu'il sache ce que font les services qui sont sous son autorité ensuite ce que lui rend compte je n'en sais rien une dernière question une dernière question monsieur Arella donc vous avez été chargé le 25 janvier de l'analyse des voix comment expliquez-vous quand même le délai entre la date d'enquête préliminaire le 8 janvier et cette commande qui vous est faite le 25 janvier comme je l'expliquais en amont c'est un temps d'enquête un temps d'expertise qui est en l'occurrence rapide précision que je vais apporter c'est effectivement dans le temps de l'évolution de l'expertise il y a une gêne que rencontraient les deux experts c'était de trouver un support de voix de monsieur Cahuzac qui soit beaucoup plus près beaucoup plus proche je dirais de la date supposée d'origine du document que nous avions sur le mini-disque et c'est ainsi qu'au cours de l'enquête est un échange avec la DNIF il a été nécessaire de procéder une réquisition ultérieure à l'INA donc l'Institut National Audiovisuel pour essayer de trouver un document de voix beaucoup plus proche de 2000 et effectivement on a retrouvé un document de voix de 2002 d'un enregistrement sur une émission de LCI si j'ai bonne mémoire donc cette réquisition a été faite le 21 février on a reçu donc réquisition faite par la DNIF à l'INA le 21 février on a reçu donc l'échantillon de 2002 le 4 mars et ça a permis de mieux finaliser et je vais dire valoriser notre notre temps d'expertise on est vraiment dans un temps je dirais plus rapide que la moyenne je pourrais vous rentrer dans le détail mais en l'occurrence il faut quand même un temps assez important c'était c'est moins sur le délai de l'expertise vous l'avez micro micro ma chère collègue il s'éteint ce micro il faut le rallumer à chaque fois c'était sur le c'est moins sur le délai de l'expertise que sur la date de commencement de l'expertise parce que votre enquête préliminaire c'est le 8 janvier et vous attaquez en fait cette question d'identification des voix seulement le 25 janvier est-ce que je me trompe non mais le 8 janvier on n'a pas le support donc en fait c'est une démarche normale d'abord on entend des gens ou des pièces on a eu des discussions déjà pour savoir si c'était faisable ou pas faisable donc c'est les dates réelles de ce qui a été la procédure mais le 8 janvier nous n'avions pas le support et vous l'avez eu à partir de quel moment ce support quand monsieur Gonel nous l'a remis donc c'était courant janvier mais la date exacte c'était le 16 janvier que monsieur Gonel remet au policier de la NIF ça a été dit par notre rapporteur une copie de l'enregistrement téléphonique et il est auditionné à cette occasion pendant plusieurs heures voilà oui monsieur le collègue oui merci monsieur le président monsieur le rapporteur merci et puis m'excuser pour le retard avec lequel je rejoins la commission juste pour comprendre ce qui se passe techniquement dans ces quelques semaines où vous instruisez le dossier techniquement enfin où vous auditionnez le support est-ce qu'il vous arrive dans ces dans ces quelques semaines de faire un rapport intermédiaire d'avoir la conviction que c'est lui avant vérification complète si oui est-ce que vous faites un rapport intermédiaire à votre hiérarchie et ensuite une autre question concernant le support lui-même monsieur Gonelle nous dit qu'il qu'il allait voir un technicien dont il n'a pas voulu nous révéler le nom qui s'est occupé de cet enregistrement est-ce que c'est une société qui a pignon sur rue est-ce que vous avez pu rencontrer la personne qui a fait cet enregistrement puisque nous sommes quand même en questionnement nous sommes en questionnement sur la possibilité de fuite qui a été donnée à la presse à l'époque et nous essayons de savoir donc à quelle étape cette fuite a pu avoir lieu et est-ce que l'entreprise malgré la qualité de l'enregistrement est-ce que l'entreprise qui a procédé à cet enregistrement vous paraît digne de confiance est-ce que vous la connaissiez est-ce qu'elle est agréée je pense pouvoir répondre à la première question puis je laisserai madame Dufault répondre à la seconde sur la première il n'y a eu aucun rapport intermédiaire entre le service d'expertise et le service d'enquête ou qui que ce soit il y a simplement un échange verbal à un certain moment qui a justifié effectivement du besoin de se procurer un échantillon de voix de monsieur Cahuzac plus proche de l'année 2000 c'est quasiment le seul échange qui s'est déroulé il n'y a pas eu du tout de rapport intermédiaire donnant une orientation d'enquête dans tel ou tel sens à ce moment là votre idée est faite est-ce qu'à votre interlocuteur vous dites il nous semble que c'est Jérôme Cahuzac mais il nous faut un enregistrement plus près et si oui c'est à quelle date et avec qui précisément très franchement il n'y a eu aucun sentiment ni positif ni négatif ni moyen qui a été donné à aucun moment si ce n'est un besoin de support supplémentaire nécessaire pour justement essayer d'avoir les meilleurs éléments et fournir une expertise qui soit la plus aboutie possible pour votre deuxième question donc la société qui a fait l'enregistrement a été entendue dans le cas de l'enquête mais je ne peux pas vous dire ce qu'elle dit voilà mais elle a été entendue donc c'est à dire vous avez retrouvé l'entreprise qui a transposé la cassette vers le disque c'est compliqué ou non ? c'est très simple cette cassette c'est une vieille cassette techniquement c'est compliqué la société a fait l'enregistrement à partir du téléphone directement ok madame Dufault vous nous avez donné tout à l'heure la date du 18 mars quand vous avez informé votre sous-directeur c'est monsieur Bernard Petit c'est le sous-directeur de la lutte contre le crime organisé à la délinquance financière oui monsieur le président c'est ça d'accord qui lui-même dépend du directeur de la police judiciaire c'est ça d'accord mes chers collègues est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui monsieur Blanc pour en venir à votre propos liminaire la saisine de vos services elle peut avoir deux origines c'est le parquet ou la DG FIP j'ai pas bien compris on est toujours saisis par des magistrats donc soit des procureurs soit des jeux d'instruction en matière de fraude fiscale pour la brigade qui a été créée en 2010 dans la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale elle ne peut être saisie par des magistrats que si ces magistrats là ont avant été destinataires d'une plainte de la direction générale des finances publiques sur des présomptions de fraude fiscale mais la DG FIP ne nous saisit pas directement elle dépose ce plainte auprès des magistrats du parquet qui nous saisit ce qui n'était pas le cas en l'espèce non voilà c'est ça ce qu'a voulu dire tout à l'heure madame Dufault dans une phrase qu'on a essayé d'éclaircir tout à l'heure voilà bon mes chers collègues est-ce qu'il y a d'autres questions on a épuisé lors du jour une dernière question monsieur Arella qui est une question un peu technique vous êtes les seuls à être capables de d'examiner en France le le contenu d'un message enregistré est-ce que vraiment c'est monsieur il y a un tel ou une dame un tel qui parle au sein de la police nationale si on regarde uniquement les services publics je pense qu'on est effectivement les seuls à disposer d'experts suffisamment pointus pour se procéder à ce type de comparaison de voix il en existe ici aussi au niveau de la jambrée nationale d'accord donc il y en a deux en France quoi principalement d'accord il n'y a pas de société privée qui font ce genre de travaux je n'ai pas le souvenir qu'effectivement les magistrats saisissent un laboratoire privé comme ça pourrait se faire en matière génétique par exemple en matière de comparaison de voix en général c'est le SCITT de la SDPTS qui est principalement saisi ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de véritablement reconnu comment est-ce que en tant qu'apporteur je pourrais on vous pose cette question des conclusions des conclusions de votre expertise est-ce que je pourrais disposer des conclusions de votre expertise ou est-ce que c'est un document de la procédure d'accord on vous a posé cette question monsieur Rella parce que lorsque nous avons auditionné les deux journalistes de Mediapart ils nous ont dit qu'eux-mêmes avaient fait faire une comparaison mais par un organisme privé on ne nous a pas donné le nom c'est pour ça que je voulais savoir est-ce que est-ce qu'il y a des cabinets des entreprises privées fiables qui permettent de savoir est-ce que c'est vraiment monsieur Attel ou madame Attel qui parle ça ne me paraît pas impossible mais très franchement personne ne me paraît avoir la notoriété au niveau privé et personne que je sache en tout cas n'est saisi au niveau de laboratoire privé sur ce type d'analyse comme ça peut être le cas je vous dis en matière génétique où c'est assez fréquent voilà et alors quand vous remettez vos conclusions vous mettez une probabilité que c'est monsieur ou madame Attel qui parle dans cet enregistrement c'est un taux de probabilité que vous sortez oui sur les deux types d'analyse qui ont été effectivement effectuées il y a effectivement un taux de probabilité il y a une grille qui va de 1 à 7 et sur laquelle donc on rend une conclusion de cette probabilité plus ou moins forte sans vous donner le détail de cette grille qui établit qu'il puisse s'agir de la voie donc de la comparaison entre le support initial et la voie de monsieur Cahuzac on établit effectivement un rapport de probabilité et c'est effectivement l'objet de nos conclusions de ce type de rapport voilà madame Dufault vous nous avez dit que le 18 mars vous avez informé votre sous-directeur des conclusions c'est à dire que vous lui avez dit voilà il y a une probabilité de sur l'échelle de 7 de 5 de 6 que sais-je c'est ça vous lui avez donné des précisions oui sans lui donner ni à l'analyse des conclusions sur les conclusions tout à fait voilà et dans l'échelle parce que je trouvais que c'était une probabilité donc non c'est une échelle de 1 à 7 et dans cette échelle vous considérez que la probabilité est très élevée à partir de quoi de 5 6 le bas de l'échelle permet de discriminer totalement la comparaison on n'est vraiment on n'est pas en matière de comparaison de voix on n'est pas la voix ce n'est pas un élément comme l'empreinte digitale ou l'empreinte génétique on ne parle pas d'empreinte vocale on parle de signature vocale donc ce qui permet effectivement d'avoir une probabilité de comparaison mais pas de certitude absolue donc en l'occurrence on a une probabilité on va dire qui est assez forte mais qui n'est pas totale en l'occurrence d'accord mes chers collègues est-ce que nous avons été éclairés par madame Dufault et monsieur Arella non et bien nous allons les remercier d'être venus alors monsieur Arella vous êtes à Éculi à Éculi contre Lyon et madame Dufault vous êtes à Paris bon donc bon retour pour le Lyonnais et merci madame d'être venu donc il y a 9 minutes de pause puisque notre audition suivante est à 9h45 pour une fois que ne vont pas déborder ils sont arrivés alors peut-être si vous pouviez rester sur place